Bonjour à tous, ici Yaya et on se retrouve ce lundi 8 janvier à Montréal en compagnie de Francis pour un nouvel épisode de La Bulle Crypto. Pour cet épisode, on a décidé de tester un nouveau formoir où les infos sont regroupées par thème au lieu d'y aller par date. On reste aussi ouvert à toutes suggestions pour améliorer le podcast. N'hésitez donc pas à nous faire peur de vos suggestions par commentaire ou sur Twitter ou Telegram. Les adresses sont disponibles dans la description. Et sans transition, on commence avec les listings de la semaine avec Francis. Oui, pour commencer, il y a Crypto 20. Crypto 20 qui est l'équivalent du SP500 ou du CAC40 des cryptos. En fait, on achète Crypto 20 et eux vont s'occuper de suivre le marché avec les 20 cryptos qui sont dans le top 20 du market cap. Crypto 20 va être listé sur ItBTC le 15 janvier. On a aussi Covesting qui va être listé. Covesting, c'est un peu l'équivalent de eToro. Pour ceux qui connaissent ça, c'est une plateforme de social trading qui permet en fait de copier les trades des traders qui sont déjà inscrits sur la plateforme. Covesting qui va être listé sur ItBTC aussi le 20 janvier. Il y a Block4. Block4 qui permet de créer des smart contracts et son propre token sans programmation, en fait en quelques clics, qui va être listé sur Bittrex le 20 janvier. Il y a aussi Bitcoin Cash qui va être listé sur GEDAX le 17 janvier. En fait, l'introduction qui arrive peu de temps après l'introduction de Bitcoin Cash sur Coinbase. Et il y a aussi Ethereum Gold. Ethereum Gold qui est un fork d'Ethereum. On commence à en avoir pas mal aussi de ceux-là, les forks d'Ethereum. Pas accès au white paper, donc pas de jugement quant aux revendications de la transaction rapide et peu chère. Eux vont être listés sur Stock Exchange le 17 janvier. On continue maintenant avec le Block Meetup et Conférences. Cardano qui va faire donc ce premier webcast sur YouTube. L'objectif de ce webcast sur YouTube le lundi 15 janvier est de permettre à la team de pouvoir avoir une discussion sur la roadmap ainsi que des discussions sur la fondation. Lors du World Crypto Economic Forum qui aura lieu le 15 et 16 janvier à San Francisco, on aura l'occasion de pouvoir entendre parler de Enigma qui est une équipe issue du MIT Media Lab ainsi que de Metal, MTL. Enigma est une crypto qui a une technologie de seconde couche. Enigma possède notamment une technologie off-chain pour régler les problèmes de scalabilité un peu de la même manière que le Lightning Network sur Bitcoin. Metal qui sera donc aussi disponible dans le même forum est une plateforme de wallet avec un système de récompense pour les envois et les dépenses. Ensuite, Omisego, la plateforme pour les paiements et transferts financiers décentralisés sera représentée par son montateur Jun à la conférence de Coin au Japon le 18 janvier. Enfin, IOTA lance son premier hackathon en Russie le 17 janvier. Un hackathon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un événement où un grand nombre de développeurs se réunissent en équipe afin de travailler en collaboration pour l'élaboration d'un prototype avec, très souvent, une remise des prix à la fin. Cela pourrait permettre à la fondation IOTA de repérer de nouvelles solutions ou de nouveaux talents. En effet, la fondation IOTA recrute beaucoup en ce moment, notamment dans les milieux académiques. Et on continue avec les forks et les différents airdrops de la semaine. Oui, pour commencer, on va parler du fork de Ethereum 0. En fait, le fork de Ethereum 0 va se passer au bloc 4936270, ce qui devrait tomber environ le 19 janvier. Pour le fork, en fait, il va y avoir chaque ETH qui donne un ETZ. Il va y avoir un supply d'environ 116 millions. Dans tout ça, il y a 20 millions de ETZ qui vont être gardés pour le développement. Il y a une inflation de 5% par année, soit environ 6 millions par année qui va être faite au supply total. Pour devenir masternode, parce qu'il va y avoir des masternodes pour l'ETZ, il va falloir 10 000 ETZ. Et dans tout ça, il va y avoir 45% qui va aller aux mineurs, 45% aux masternodes et 10% à la communauté autogouvernante de l'ETZ. Ce qu'on apprend aussi, c'est que l'ETZ devrait être développeur-friendly pour créer des DApps. Il y a aussi le fork de Bitcoin Hush, qui n'est pas un fork comme les autres. En fait, ce fork-là va utiliser le système d'asset chains de Komodo afin de créer une nouvelle crypto. Ça ne sera pas un ICO et ça ne va pas être un fork non plus. En fait, cette nouvelle chaine va prendre en compte l'état de 4 blockchains qui utilisent le protocole UTXO. Ceux de Hush, Supernet, Unity en fait, Instadex et BTC. Pour chaque unité de chacune des coins précédentes, un Bitcoin Hush sera créé. En gros, la création d'une nouvelle monnaie sans l'historique, donc on ne pourra pas revenir dans le temps pour voir toutes les transactions dans la blockchain, mais avec un état initial de la répartition des coins, comme présente dans les 4 différentes coins. Ça va surtout favoriser les holders, parce qu'en fait, vous allez recevoir un Bitcoin Hush pour chaque monnaie, des 4 monnaies qui sont présentes dans le projet. Donc, soit pour les Hush, les Supernet, l'Instadex et les BTC. On a aussi Bitcoin Smart qui va avoir son fork au bloc 505050. Pour ce fork, un BTC va équivaloir à 100 Bitcoin Smart. Eux, ce qui va l'implanter, c'est la SegWit, la Repair Protection, mais surtout la grosse différence, ça va être de mettre l'implantation des Smart Contracts sur le BTC. Il y a aussi un fork pour Siacoin, le réseau décentralisé de stockage de données sécurisé, qui est censé avoir lieu au bloc 13900 qui tombe aux alentours du 21 janvier. Dans la mise à jour du fork, ils vont introduire une correction pour l'algorithme de difficulté de minage pour augmenter la récompense, corrigent certaines erreurs et des bugs, réduisent le temps de bloc de 30 à 10 minutes. Pour avoir ce fork-là, ça nécessite la mise à jour SIA 1.3.1, si jamais vous opérez un ECA. Il y a aussi un airdrop pour E-Boost. E-Boost qui est une crypto-monnaie qui entend aider la communauté des jeux vidéo de compétition à créer leur propre économie. Les E-Boost peuvent aider à rémunérer les joueurs de haut niveau, faire des paris sportifs ou utiliser comme des moyens de paiement dans les sites qu'ils acceptent. E-Boost va notamment aider le lancement d'Alaris, qui est plus centré sur le développement du jeu vidéo, en organisant un airdrop à l'ariste au détenteur de E-Boost. Pour chaque dollar, E-Boost va aller avoir 50 sous à l'ariste. Le airdrop devra avoir lieu le 15 janvier. E-Boost est disponible seulement sur Bittrex pour l'instant et pas d'informations quant au support de l'exchange pour l'airdrop. C'est donc conseillé de mettre vos E-Boost dans vos wallets pour être sûr d'en avoir. Maintenant, on passe au bloc général avec Aya. Oui, donc on commence avec WeTrust qui va lancer son mainnet. WeTrust est une plateforme de services financiers décentralisée, mettant notamment les prêts et les assurances sur la blockchain. Ils ont notamment comme conseiller Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Edgeless a obtenu sa licence de casino. En effet, Edgeless est probablement le premier casino décentralisé. Avec l'obtention de cette nouvelle licence, Edgeless va apporter des modifications à la plateforme ainsi qu'augmenter la limite de gageurs. Il va notamment aussi rajouter la vérification d'âge pour les joueurs afin d'empêcher les mineurs d'accéder à la plateforme. BitcoinX, qui a réalisé son fork le 12 décembre dernier, revient dans les infos pour le lancement de leur mainnet le 15 janvier. Avec ce lancement, ils promettent notamment l'implantation de Segwit, de la Replay Protection, protection contre le rejeu, et le support du réseau Lightning. On continue ensuite avec Luxcoin, qui annonce une mise à jour de son wallet. Luxcoin permettra une implémentation des systèmes bancaires et gouvernementaux à la blockchain. La mise à jour du wallet aura lieu le 15 janvier. Cette mise à jour va permettre aux utilisateurs de pouvoir faire des trades directement sur le wallet, ainsi que d'autres fonctions qui sont pour l'instant gardées secrètes. Pour finir, Life. Comme beaucoup de coins qui débutent, Life propose des bounties, c'est-à-dire des primes pour tous les utilisateurs qui aident à promouvoir la coin. Le programme de primes de Life touche à sa fin le 16 janvier. Donc, si vous avez aidé à promouvoir Life en modérant dans un réseau social ou en écrivant des articles qui ont été partagés ou en traduisant les white papers dans une autre langue, n'oubliez pas de réclamer vos Life dans le lien de la description. On passe ensuite à la rubrique Crypto Traders. Donc, comme vous savez, vous pouvez rejoindre Kyo qui propose une chaîne Telegram, Crypto Traders Signal, des signaux pour le trading sur notre groupe Telegram pour rejoindre sa chaîne. Vous pouvez regarder leur chaîne qui contient les résultats de leur dernier trade. Kyo et sa team proposent un abonnement pour une chaîne Premium. La chaîne gratuite ne sera pas abandonnée, mais forcément, il risque d'être un peu moins actif. Maintenant, si vous voulez accéder à l'abonnement Premium, sachez que Kyo et sa team offrent une ristourne de 20% aux membres de la communauté de la bulle Crypto. Ce qui est intéressant, c'est que vous aiderez le podcast aussi en faisant ça, parce qu'il y a une portion de votre abonnement qui retournera à la bulle Crypto pour nous aider à développer le podcast et payer pour nos frais. Pour y avoir accès, il suffit de signaler lors de votre abonnement que vous venez de la bulle Crypto et comme d'habitude, on va vous partager un signal cette semaine proposé par Kyo. Matchpool, qui est une application de réseautage qui peut permettre la liaison de personnes compatibles, que ce soit professionnellement, romantiquement ou autre. Elle permet notamment aux utilisateurs de devenir des matchmakers ou entremetteurs et d'être récompensés pour ça par l'attribution de tokens GUP des Goopies. L'application a d'abord intégré la plateforme Ethereum avant de passer à la plateforme Quantum. Matchpool prévoit les annonces le 18 et le 22 janvier pour le lancement de leur produit. Maintenant, on passe à ce qu'il y a dit Reddit. Oui, un petit peu de changement, on va passer cette fois à Reddit au lieu de Twitter. Et donc, pendant cette semaine, ce dont on a le plus entendu parler dans Reddit, c'est KuCoin Shares, KCS. Il s'agit de la monnaie de la plateforme d'exchange KuCoin. En utilisant les KuCoin Shares, vous avez donc 50% de rabais sur les frais de transaction. C'est un peu similaire au système BNB pour Binance. Par contre, il y a un bonus. Ceux qui possèdent des KuCoin Shares, des KCS sur leur compte KuCoin, seront récompensés par l'obtention de 50% des frais de transaction de l'ensemble de la plateforme rapportée à la quantité de KuCoin Shares stockée par rapport à la quantité totale. Et ce, tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez recevoir une partie de 50% des frais de transaction de la journée. Ainsi, KuCoin entend ainsi récompenser leurs utilisateurs et tous ceux qui investissent en achetant des KuCoin Shares, un peu comme des shares, des parts d'une compagnie. Le market cap actuel de KuCoin Shares est de 1,3 milliard de dollars pour un circulating supply de près de 91 millions, c'est-à-dire un tout petit peu plus que 50% du total supply de 180 millions de KuCoin Shares. Donc, c'est tout pour cette semaine. Juste un petit rappel pour vous rappeler qu'il y a le meetup à Paris le 16 janvier au Café du Rendez-vous à partir de 18h. Donc, on va se retrouver vendredi pour un focus sur une crypto-monnaie. Si vous voulez choisir cette crypto-monnaie à traiter, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram qui est de plus en plus actif. Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes, ça va permettre à d'autres personnes d'aider couvrir le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les derniers épisodes. De plus, si vous voulez nous aider, je vous rappelle qu'on accepte les donations en Bitcoin, Bitcoin, Litecoin ou Ethereum et tout autre token RSCB. Les adresses sont présentes dans la description. Donc, on se retrouve vendredi pour le Focus de la semaine. À bientôt! Un petit message pour rappeler que l'investissement dans les crypto-monnaies présente des risques de perte en capital. Toutes les informations qu'on donne pendant les épisodes sont vraiment fournies à titre purement informatif. Ce que nous, on fait, c'est de l'information. Elle ne constitue absolument pas un conseil d'investissement financier ni des recommandations d'investissement. Il peut de plus y avoir des erreurs dans les informations qu'on fournit. On vous invite à nous rejoindre pour en discuter. Donc, ne vous baisez pas dessus pour faire des grandes décisions. Et encore une fois, on ne fournit pas de conseils d'investissement. Merci!